Avant d'écrire mon enfant, ma sœur, en 2018, j'avais publié un roman qui s'appelait « 17 ans » où je racontais ce lien très particulier, abîmé, entre ma mère et moi. Donc entre un fils et une femme qu'il ne considère pas tout à fait comme sa mère. Ce livre commençait par l'apparition d'un fantôme, d'une petite fille qu'elle m'avouait avoir eu à Bordeaux en 1963, dans un établissement religieux Place des Martyrs de la Résistance. Et j'imaginais que j'en resterais là, que ce fantôme resterait un fantôme, que cette inconnue serait une inconnue définitive. Et il y a deux ans, en me rendant à la librairie Mola, j'étais très en avance, j'arrivais de Tarbes. Donc j'avais des heures devant moi et j'ai tapé sur mon téléphone l'adresse de ce lieu où ma mère avait donné naissance à cette petite fille. 49 Place des Martyrs de la Résistance, c'était à 800 mètres à pied. Donc j'y suis allé et évidemment ce n'est plus le lieu, c'est une maison de l'enfance et de l'adolescence. Mais j'ai posé quelques questions et j'ai fini par savoir qu'il y avait eu en effet là une institution religieuse qui était désormais en région parisienne. Et ça a été le début véritablement d'une enquête qui m'a mené à retrouver non pas cette petite fille, mais cette femme. Et donc lorsque j'ai commencé cette démarche, j'avais déjà écrit à peu près une centaine de pages d'un long poème parce que je ne savais pas l'écrire autrement, qui s'était imposé à moi, comme cette histoire s'est toujours imposée à moi, cette histoire familiale. Je n'ai jamais pu m'en défaire, même si j'avais voulu, je ne crois pas que j'ai voulu écrire beaucoup d'histoires dans ma vie, j'ai voulu en écrire une et ce roman, Mon enfant, ma sœur, clôt un cycle de plus de 30 ans puisqu'il a commencé avec Rochelle en 1991, puis Korsakov, puis L'homme qui m'aimait tout bas, Question à mon père, Le Marcheur de Fès, 17 ans. Et là, c'est le septième livre qui finalement raconte la même histoire, mais avec des protagonistes différents puisqu'au début, je ne connaissais pas le nombre de protagonistes de ceux que je pouvais appeler les miens, ceux qui étaient non pas à moi, mais auxquels j'étais relié d'une manière ou d'une autre. Ma mère ne l'a plus cherchée très vite parce qu'elle a compris qu'elle était une fille mère, elle avait été forcée par ma grand-mère à m'abandonner moi, trois ans plus tôt, elle a réussi à me voler chez une nourrice au bout d'une année. Mais quand elle a eu de nouveau un enfant d'un étranger, d'un marocain, d'un musulman, là, ma grand-mère a réussi ce qu'elle n'avait pas pu faire avec moi, qui était moi, je suis le fils d'un juif marocain. Et là, elle a obligé, elle a forcé ma mère à abandonner cet enfant. Et à partir de là, le traumatisme a été si fort qu'elle n'a même pu chercher, même pas cherché. Et finalement, j'ai eu le sentiment en 2018, quand elle m'a parlé de cette petite fille, qu'elle me donnait comme une mission implicite d'aller la retrouver. Et après quelques mois d'enquête, de recherche, quand je l'ai retrouvée, j'ai finalement organisé à Bordeaux une rencontre entre la mère et la fille, entre ma mère et sa fille, sur le quai de la gare de Bordeaux, 15 décembre 2021, et on s'est retrouvés tous les trois, on est allés après-déjeuner ensemble, on a fait connaissance, et depuis, elles se sont beaucoup revues. Et un lien s'est créé entre elles, et donc d'une certaine manière, c'est assez étonnant, la littérature, les pouvoirs de la littérature, mais ça peut être aussi, à un moment donné, de changer des destins. Et pour moi, c'est vrai que tout, je pense que j'ai toujours choisi la fiction pour débusquer le réel, pour essayer de faire parler le réel, et à travers ce livre, peut-être que je suis allé encore plus loin, puisque ce que j'ai écrit a eu vraiment, véritablement une incidence sur la vraie vie, et le jour où elle se sent rencontrée, c'est le jour où j'ai mis un point final à ce récit, que j'ai écrit comme un long poème, dans la mesure où je ne savais pas l'écrire autrement. « Enfant, je la voyais comme ça, maman, en icône sacrée, en champ de blé qui vague, dans l'air nacré du soir. À son visage brillait la poudre d'or des étoiles rousses, et dans sa chevelure jusqu'au berceau de ses bras coulait le bronze pailleté d'une enluminure. Je me trompais, je me suis tant trompé sur maman. En plissant de sa peau chaque port dilaté, recouvrant de sa parure chaque fil cuivré, la grâce de sa beauté n'était que rouille, déposée là, depuis l'instant cruel de ses vingt ans, où un midi, plus noir que minuit, a crié à corps tordu, elle t'avait petite sœur à jamais perdu. Des mains t'avaient enlevée, les boules à neige de son enfance s'étaient brisées, les manèges n'avaient plus tourné, puis jour après jour, anéantie par ton absence, elle s'était mise à mourir. Je voudrais petite sœur inventer une parole qui vole de cœur blessé à cœur brisé, une parole sans besoin de la dire, un mot sans forcément l'écrire. Un souffle, une grâce, le bleu d'une flamme, un baume qui sauve l'âme et supprime tout de la peine, des vertiges et du manque, des cristaux de glace fichés dans les veines. J'aimerais qu'un jour elle et toi ne formiez qu'une silhouette, dans la lueur voilée d'un crépuscule, que vos mains s'attachent, que vos corps se touchent, que renaisse l'aurore volée de votre amour empêchée. C'est de ça que je veux parler, de ça et de rien d'autre. Revenir à cet endroit sans souvenir, à l'histoire d'un autre âge, d'un outrage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...